Bonjour et bienvenue sur Sensation, aujourd'hui je reçois Johan Mittelhosser, président de la communauté d'agglomération de l'étampo à Sud-Essonne et Jean Pertuis, vice-président délégué à l'eau potable et maire de Val-Puiseau, bonjour. Bonjour. Alors Jean Pertuis, je le disais à l'instant, vous êtes président délégué à l'eau potable et à la compétence de l'eau en général, en quoi consiste votre délégation ? Ça consiste à suivre tout ce qui a rapport avec l'eau, depuis le soutirage au niveau des forages et puis de la distribution, de la surveillance également de la qualité de l'eau, c'est très très important. Et puis après, au niveau où il y a l'assainissement qui est là derrière, parce que cette eau-là, il faut qu'elle reparte quelque part, par endroit, ça s'en va dans des réseaux d'assainissement collectif, où on a quand même un certain nombre de communes qui sont en réseau d'assainissement, le SPAN, que ça s'appelle, c'est privé. C'est une délégation dont on parle peu et pourtant elle est essentielle. La compétence est devenue obligatoire au 1er janvier 2020. Comment est-ce que vous avez préparé la mise en place de cette compétence ? Disons qu'on a travaillé pendant trois ans avec l'aide d'un cabinet d'études qui a tout répertorié les installations qui se trouvaient sur le territoire de l'agglomération, les forages, les bassins, les réservoirs, tout ce qu'il y avait comme les canalisations. Il faut également voir tout cela. Il fallait que tout soit ressorti. Ça a été un travail long et compliqué qui n'est même, on peut dire, pas à mon sens, pas tout à fait terminé. Mais ça a commencé comme ça. Il a fallu. Et puis, il y a un schéma directeur qui s'est mis en place. Certaines communes, certains syndicats avaient déjà un schéma directeur tel que celui que j'ai eu l'honneur de présider pendant 20 ans. Nous, tout le schéma directeur avait été prévu. On est pratiquement arrivé au bout de tout ce qui devait être fait sur ce secteur-là. Et il faut qu'on le fasse sur tout le territoire. Alors, au sein de la communauté d'agglomération de l'étampois Sud-Essonne, votre priorité est la sécurisation de la distribution en eau potable. C'est un enjeu important pour vous ? C'est primordial. L'eau, c'est la vie. Donc, il faut être sûr de distribuer de l'eau de bonne qualité. Et c'est de plus en plus compliqué puisque certains forages sont obligés de fermer parce qu'ils ont des problèmes de qualité d'eau. Donc, il faut recréer des nouveaux forages tels que celui qui va être créé sur Angerville. Ou alors, il faut faire des maillages, des interconnexions entre certains syndicats pour pouvoir amener de l'eau là où il n'y a plus possibilité de trouver de l'eau potable, disons que de l'eau vraiment distribuable et puis sur lesquelles on risque de ne pas avoir de problème. Alors, justement, nous, on n'a pas toujours conscience, en fait, quand l'eau coule de notre robinet. Est-ce que c'est un travail de longue haleine, justement, de pouvoir proposer de l'eau potable aux citoyens ? Ah oui. Quand on sait qu'un forage, moi, le dernier forage qu'on a réalisé sur le plateau de Beauce, on a été six ans à le sortir. Donc, c'est un très long travail. Donc, c'est faramineux. Est-ce que vous avez un autre investissement de prévu sur le territoire ? Alors, il y en a plusieurs. Il y a donc l'investissement sur PUSA actuellement. C'est un système d'osmose basse pression qui permet de retirer le calcaire, de l'eau et surtout les nitrates et les pesticides qui s'y trouvent, puisqu'ils ont des soucis de nitrates et de pesticides. Et le calcaire, l'eau est fortement calcaire, tout comme dans bien des endroits. Et ça peut poser problème, mais il ne faut pas non plus tout retirer, je pense. Alors, l'osmose inverse basse pression est un investissement, comme vous venez de le dire, sur la commune de PUSAE. Quels sont les effets positifs de cet investissement ? Disons que l'eau sera beaucoup plus douce. Et puis, elle sera exempte de produits tels que les nitrates et les pesticides. C'était de la trazine, je crois. C'est une meilleure qualité. Et ce faisant, elle permettra aussi au foyer de réaliser des économies, puisqu'on sait à quel point... On sait les dégâts aujourd'hui que peut faire une eau calcaire sur l'électroménager, la vaisselle, machines à laver et autres. Donc, avec une eau moins chargée, vous abîmez moins rapidement votre électroménager. Vous utilisez aussi moins d'eau, puisque l'eau, du coup, pour pouvoir mousser... Alors, par contre, vous avez utilisé aussi moins de produits, puisque vous avez besoin de moins de produits pour que ça mousse. Alors, ça paraît idiot, mais vous en utilisez moins et donc, du coup, moins d'eau aussi pour vous rincer, puisque plus l'eau est dure, plus il est calcaire, plus vous devez mettre du savon pour que ça mousse. Pour se rincer, moi, je dis qu'une eau où il y a moins de calcaire, on est plus longtemps à se rincer. Si on met trop de savon. Voilà. Ah, si tu savonnes de trop, c'est vrai, parce que le calcaire, là, ça gratte, donc ça rince tout. Et c'est un investissement que vous aimeriez étendre le plus possible sur le territoire ? Si besoin est, oui. Tout dépendra de la qualité. Nos différents forages n'ont pas les mêmes qualités avec les mêmes problématiques en fonction de la profondeur et de la nappe dans laquelle nous puisons. Et donc, en fonction, effectivement, des résultats, ça peut être une solution. D'autres forages ne connaissent pas ces problématiques, ont une qualité de l'eau aujourd'hui qui est encore bonne. Et on espère que ça pourra durer, notamment à travers tous ces enjeux de prise en compte à la surface de nos comportements qui influent directement sur ce que l'on va ensuite forer. Même si l'eau met quelques mois et quelques années parfois à atteindre la nappe, il n'en demeure pas moins que tout ce que nous faisons à la surface a, à un moment ou à un autre, des conséquences sur notre eau potable. Alors justement, comment est-ce qu'on fait pour mettre cet investissement en place ? Est-ce qu'on fait appel à des experts qui regardent comment l'eau est, la qualité, etc. C'est un travail aussi de longue haleine ? Oui, c'est un travail vraiment de spécialiste. Et dans ce cadre-là, nos fermiers nous aident d'une manière importante. Mais également, on sollicite des cabinets d'études qui sont spécialisés dans ce genre d'installation. Et en lien naturellement avec l'Agence régionale de santé et avec tout ce qui concerne la police de l'eau. Puisqu'effectivement, des instances aujourd'hui sont en place pour assurer aux côtés des élus la surveillance et la qualité de l'eau. L'eau potable, c'est l'une des ressources, et tant mieux, les plus contrôlées. Les contrôles sont faits de manière très régulière. L'affichage est obligatoire à tous les endroits où il y a la distribution des lieux de captation pour rassurer la population et informer la population sur la qualité de l'eau qu'elle consomme. Vous vous rappelez à quel point aujourd'hui, ça paraît évident de tourner un robinet à avoir de l'eau potable. Donc derrière, en amont, pour qu'on ait ce résultat-là, il y a tout un travail de surveillance, un travail de réseau à entretenir, un travail d'investissement. Et puis ensuite, ce que vous rejetez, avant que ça ne retourne dans le milieu naturel, c'est un travail de traitement pour éviter de polluer ce que nous allons capter demain. Puisque le cycle de l'eau, c'est un cycle infini. Continue. Alors Johan Mitterleser, l'eau est une compétence obligatoire depuis le 1er janvier. Est-ce que vous comprenez cet enjeu ? Oui, alors j'ai ce coutume de dire, et je reprendrai les propos, on dit l'eau c'est la vie et désormais l'eau c'est l'agglo. Alors, est-ce que pour autant, on doit émettre un avis positif ou non ? La loi NOTRe, portant nouvelle organisation de la République, a opéré le transfert automatique de cette compétence aux intercommunalités. Je ne vous cache pas que ce n'a pas été évident pour les communes ou les syndicats de communes qui exerçaient, et ce faisant elles exerçaient très bien ces compétences depuis de nombreuses années, de se voir un peu déposséder. C'était tout l'enjeu d'ailleurs de l'étude de gouvernance qu'évoquait M. Pertuis, de ce travail fait depuis plus de trois ans avec tous les élus pour, eh bien voilà, considérer que ce transfert, personne ne l'a souhaité. Maintenant, les élus responsables que nous sommes à différents échelons, eh bien nous sommes responsables aussi de faire en sorte que ce transfert se passe correctement, parce que derrière l'enjeu de l'eau, il est vital et on se doit d'assurer une continuité du service et une qualité avec une exigence en termes de suivi. Donc aujourd'hui, ce transfert, il n'a pas été désiré, mais il est pleinement assumé en lien avec les maires, avec tous les élus du territoire qui sont très attachés, et c'est tant mieux, c'est un bon signe pour nos concitoyens à cette qualité de l'eau et aux investissements. Donc c'est un travail collectif qui permet d'appréhender sur un territoire très vaste l'agglomération des Tempois-Sud-Essonne, c'est pratiquement un quart de la surface du département. Donc ça veut dire que l'étendue du réseau aujourd'hui en nombre de kilomètres, ça commence à représenter avec des réseaux très différents, issus d'histoires différentes, d'investissements ou de sous-investissements parfois. Et je dirais que là où on peut trouver un intérêt à l'échelle communautaire, c'est que dans le temps, ça va permettre de rehausser à la hausse les exigences, les investissements, le suivi aussi de cette infrastructure, ô combien vitale est nécessaire. Et ça a un impact aussi sur l'environnement, cette compétence de l'eau ? Totalement. Si vous avez des réseaux d'assainissement qui sont déficients, ça veut dire que vous rejetez de la pollution avant le traitement dans le milieu naturel, si vous puisez, on sait que la ressource en eau aujourd'hui, elle est rare, elle doit justement être consommée avec modération, parcimonie. Si vous avez un réseau qui fuit et que lorsque vous captez un litre à la source, vous n'en distribuez qu'un demi-litre et que vous en perdez un demi en cours de route, là aussi, vous n'avez pas une gestion économe et responsable, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un réseau qui soit performant. Donc un réseau, typiquement, ça paraît évident, mais ça n'est pas tant que ça, un réseau sans fuite. Donc c'est du renouvellement permanent parce que les canalisations, parfois certaines, ont plus de 50 ans. Donc elles méritent aussi d'être changées. On a un patrimoine à entretenir. Et c'est vrai que c'est parfois le plus compliqué à faire comprendre à nos concitoyens parce qu'on ne le voit pas ce patrimoine. C'est une compétence qu'on ne voit pas, à part quand vous tournez le robinet, vous tirez la chasse d'eau. Je dirais que c'est le début et la fin que vous voyez. Mais vous n'avez pas ensuite tout ce qui est souterrain et qui pourtant aujourd'hui est vital et nécessite à l'échelle de l'agglomération, en lien avec des vice-présidents investis comme Monsieur Pertuis, qu'on soit, je dirais, derrière et qu'on surveille correctement l'évolution de ce patrimoine qui nous permettra de continuer demain à garantir nos objectifs de qualité et de pérennité en termes de distribution de l'eau potable sur le territoire. Merci beaucoup Johan Nittelser et Jean Pertuis d'avoir été avec nous. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation. Le programme de l'agglomération 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 Sous-titrage FR ?